Y'avait pas ta forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur 2chan battle On va aller Chatouiller le petit event de Tapion Donc y'a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient un peu de mal A faire l'event Je vais vous expliquer ici tout simplement comment le faire Avec ce qu'il doge tout ça Il tape des esquives Il y a des trucs C'est ce que vous voyez en bas là C'est top commentaire je vais faire un petit top commentaire Ca va être drôle Donc à chaque début de vidéo comme ça je vais faire un petit tas trop En bas je vais mettre le commentaire Qui a été le plus drôle on va dire Donc là il date un peu C'était le commentaire Quand j'avais fait les multis sur Janemba Et à l'époque j'avais Janemba dans mon intro Donc voilà la petite blague Tu m'as fait bien rigoler Donc maintenant je vais faire ça tout le temps Je prendrai un commentaire le plus marrant Et puis je le mettrai là en bas Ca fera un petit truc drôle avant la vidéo Donc voilà n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Et à regarder la vidéo même si vous avez déjà fait l'event Voilà ça fait plaisir Et donc on se retrouve tout de suite pour le petit Donc on va commencer par un peu regarder l'event Donc au niveau de ce qu'il y a On a donc 3 phases Donc on va regarder pour le super à 25 Le celui-là à 20 il est plus simple Donc vous n'aurez pas de soucis à le faire Donc comme tous les trucs On tape cette médaille quand on fait le truc On a des persos qui font des dégâts supplémentaires à l'île de garde Donc on a tous les tapions Tout ce qui est tapions On a 2 unités free Enfin 3 unités free to play même On a le Gohan Gritsayaman La Videl Gritsayaman aussi Et puis le nouveau Trunks Après on a les Goku SSJ3 Donc les SSJ3 pas les SSJ3 Engin Donc le puits, le AJ et le Tech Au niveau des phases Donc la particularité de cette hymne c'est quoi ? C'est que l'île de garde Il va esquiver les coups tout simplement Alors pour ce qui est du 10 ACT Dessus il n'y a aucun soucis On va drop le tapion à la fin Bon il va esquiver Mais ce n'est pas grave à la fin Vous aurez quand même fini le combat Il n'y a pas besoin de le battre Vous pouvez drop entre 0 et 2 tapions Et puis voilà vous pouvez farm Ça se peut avec Il est déjà en SSR Donc ça fait 50% De chances de monter l'aspect Du tapion Tech ou AJ Avant l'heure d'Okan Et on revient donc sur le 25 Donc pour le 25 Alors Pour le Pour le heal de garde Alors il va avoir une espèce de jauge d'énergie Si je peux appeler ça comme ça Qui va faire qu'il va dodge les attaques Donc comme je dis dodge C'est esquiver Il va esquiver les attaques Et du coup à force de l'attaquer Il va de moins en moins esquiver tout simplement On a l'item Donc De l'ocarina de tapion La petite ocarina Qui va permettre de baisser Cette jauge d'énergie Donc si vous l'utilisez deux fois Il ne va plus esquiver du tout Il faut le finir avec une super attaque Donc dans les stages Le stage 1 et le 2 C'est obligatoire de finir avec une attaque SP A ce niveau là après Il n'y a pas de grande difficulté dans ce event Excepté le fait qu'il dodge Mais si vous vous ramenez avec la petite La petite ocarina de tapion Il n'y aura pas de soucis à ce niveau là Donc On va go sur l'event pour un peu regarder Au niveau des HP Donc au niveau des HP Il va avoir environ 3,7 millions d'HP Voilà Il va avoir un 9 bar Ça va être un peu long Donc comme les nouveaux events Mais franchement Il n'y a pas de grande difficulté à faire l'event Donc maintenant On va go tout de suite Le faire tout simplement Je vais prendre ma petite chine divine On ne va pas se casser la tête On va prendre la petite chine divine En 25 ACT Allez on va prendre n'importe lequel ami Leader On va prendre la flûte Que j'ai La flûte en bas Hop Tac On va enlever ce petit thème là On va prendre la petite La petite ocarina C'est pas une flûte C'est une ocarina Et puis let's go A savoir aussi Qu'il y a un petit Il y a une petite mission limitée Où en utilisant l'ocarina Vous récupérez 3 DS Donc franchement Faites le avant que l'event part Ça vous permettra d'avoir des DS C'est pas négligeable Honnêtement avec ces teams Vous n'allez avoir aucun soucis Si vous avez une team divine Vous n'allez avoir aucun soucis Il y a plusieurs phases Alors il y en a une qui est Puissance Après on a la AJ Et après on a encore une AJ Du coup là on est à la phase puissance Euh On ne va pas utiliser l'item tout de suite On va attendre un peu La première phase a fait Pas énormément de dégâts Donc ça va encore Donc la première SP Ok pas d'esquive Du coup dès le début On lui met cher Avec le petit Goku Ultra Instinct Qui lâche un petit critique Ah il a quand même résisté La première phase Elle a résisté à du 1,7 millions Bon là il a Dogema SP du coup Et le Jiren Normalement on va le finir tranquillement Voilà Donc là la première phase Elle a du 2 millions d'HP du coup Si vous voulez partir en super tech Avec un tapion Donc le tapion tech aussi C'est plutôt pas mal Parce qu'il va faire d'énormes dégâts Il va le one shot En plus il a Une chance sur 4 de crit Donc si vous lâchez un crit C'est gagné Vous allez lui enlever La moitié de ses barres de vie Alors ici on va garder qui dans la rotation Allez hop on va garder ça On utilisera L'Ocarina sur le dernier Parce que c'est celui là Qui fait le plus de dégâts Le petit rosé de doublon Qui reste excellent Malgré que le puits soit sorti On va voir ce qu'on a les gars On va voir ce qu'on a En réalité j'aurais eu le puits Avec deux doublons Je sais pas si je l'aurais mis à la place du AJ Enfin je veux dire J'aurais eu le puits sans doublon Je sais pas si je l'aurais mis à la place du AJ Je me demande Je me demande ce que j'aurais fait à ce niveau là Surtout que dans cette team Ça manque clairement de type AJ Du coup là on va partir Ouais on va On va partir en spell team Non il en manque un type Pour partir en spell team Donc là il va nous faire zéro dégâts clairement Une petite esquive Deuxième esquive Troisième esquive Tant qu'à faire Ah du coup voilà Vous allez un peu voir les dégâts sur sa spé Alors là il m'a fait du 69 000 Sachant que je suis parti en spé Juste avant avec le Goku Le Goku du coup Il a eu un boost de 80% Attaque et défense Après Je ne sais Je crois que la spé est comptée Même s'il dodge derrière Je crois que le boost est pris en compte A vérifier C'est pas une info dont je suis sûr à 100% Mais je crois bien Bon Il va continuer à dodge longtemps lui Oh la 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 C'est ça qui est en haut dans cette mode dégâts Sur ça il faut faire assez Attention Faut faire assez attention A vos HP Faut prendre des persos quand même Quand c'est pas mal Parce que Au bout d'un moment Il va arrêter de déguer Vous allez passer au bout d'un moment Mais C'est sûr qu'entre temps Vous avez beau avoir une force de frappe Qui est colossale S'il n'y a aucune de vos attaques Qui touche Ça sert à rien Alors il va nous mettre une spé Donc sur Végéto et l'air Voilà Zéro dégâts Végéto et l'air On connait Ah c'est bon là on l'a eu Bon voilà un petit critique Il a encore dodge C'est incroyable A chaque spé tu te demandes s'il va dodge Bon là ça va Du coup on arrive sur le dernier Sur la dernière phase Donc où il est dans sa forme finale En fait j'ai fait une erreur J'ai fait une erreur dans le sens où Alors je sais pas si j'aurais dû garder le Godkou En dernière position Parce qu'il a quand même son boost Sur sa spé de défense On va voir ça Alors ici On va utiliser d'emblée l'Ocarina Donc il permet de réduire fortement La juge d'énergie de l'île de garde Dans l'événement Voilà Donc il va moins dodge Ça l'a réduit de moitié en gros Ça l'a réduit de moitié Donc là on a attaqué Et arrivé au bout Ça permet de gagner quand même pas mal de temps ce qui t'aime Il permet de gagner quand même pas mal de temps Ah on se rend petit spé du coup Sur l'immédiaté 100% Amiga de 100% On se prend 36 000 quand même Il tape Il cogne assez fort Il cogne assez Bon voilà la petite spé Le petit dodge Le deuxième dodge Ça jeûne d'énergie Elle a bien baissé là Il lui reste un quart Donc il va normalement là C'est bon Les attaques vont plus ou moins aboutir On va mettre ça là On va partir en spéciaux Bon là si le Si le VBLR crit Ça va être un petit renvoi là Ça va être un petit renvoi pour le lutte de garde Allez lâche ton petit crit Ça fait nous plaisir D'accord D'accord Pas de critique Pas d'attaque supplémentaire On est content de l'avoir mis à 100% Encore un dodge Mais ça arrive jamais lui Bon du coup il a plus d'énergie là Donc il peut plus esquiver Là il y aura marqué Qu'il s'affaiblit Il m'a encore mis spé Ok Bon on va savoir que la troisième phase Là se passe assez souvent quand même Ah là là il est affaibli Donc du coup il peut plus Il peut plus esquiver On lui a mis assez de coups On a l'immigliate qui s'active Hop En soit Steven qui n'est vraiment pas Il n'est vraiment pas Il n'est vraiment pas compliqué Vous avez juste à Avoir des persos qui tankent un minimum Parce que c'est sûr que Vous n'allez pas pouvoir Vous n'allez pas pouvoir à chaque fois Mettre vos spé Si il les esquive à chaque fois Il va vous mettre des coups Et puis au bout d'un moment Ça va faire mal quand même Avec 300 000 HP Vous voyez que là je me suis pris Quand même du Ouais je me suis pris La moitié de la barre quoi Je me suis pris quand même La moitié de la barre Alors que tous les persos que j'ai Ils sont tanki Tous les persos que j'ai Ils sont tanki Le Megate est tanki Le Godku est tanki Le Jiren est tanki Le VBLR est tanki Donc avec une team Vraiment super tanki Là j'ai quand même pris La moitié de mes PV Et là donc on a fini On récupère les 7 petites médailles Et puis voilà On a fini l'event Donc il y a 3 choses à retenir En gros Utilisez la flûte de tapion Enfin la flûte L'Ocarina de tapion Pour baisser sa jauge d'énergie Donc qui baissera A chaque fois Que vous mettez une attaque Mais mettre l'Ocarina Ça permettra de baisser de moitié Et de gagner beaucoup de temps Vous prenez quelques persos Qui sont tanki Parce que à force d'esquiver Au bout d'un moment Vous allez vous prendre Bagdad C'est sûr Si vous avez de la chance Voilà si vous avez de la chance Ça passe Mais si vous avez pas de chance Il va esquiver la plupart de vos coups Et au bout d'un moment Il fera mal Donc essayez de partir Avec une team qui est quand même Assez tanki Et puis Et puis après Essayer de prendre Troisième chose Essayer de prendre un tapion Ou un perso Que j'ai listé juste avant Donc soit Minosha Soit Le Gohan free to play Ou la Vidèle Ou encore Le Trunks Qui font des dégâts supplémentaires Donc Le Trunks est free to play Mais il a un certain pourcentage de crit Et On peut l'aspect 10 gratos Il a un docal Donc il arrache plutôt bien N'hésitez pas à le ramener Si vous avez pas de tapion tech Il fera le taf Et puis voilà pour cet utilisement Écoutez j'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous a aidé N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Et puis à t'abonner frérot Si Si tu viens d'arriver Tout simplement Si tu découvres la chaîne Allez matez les autres vidéos Et puis moi je vous dis à la prochaine N'oubliez pas Like tous les soirs A peu près Normalement entre 21h et 23h Voilà je vous fais plein de bisous Et je vous dis à la prochaine Et je dis pas que tu vas aller notif aussi Tant qu'à faire Tchao tchao Portez vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501